bonjour à toutes et à tous nous sommes le 6 avril 2021 ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur le progrès parce qu'il me semble que ce terme ce concept est mal compris tout comme le terme le concept le la définition le véritable sens de démocratie de libéralisme etc le terme de progrès est mal compris progrès en général mais plus spécifiquement le progrès technique et en particulier ce qu'on appelle le transhumanisme donc voilà ça fait longtemps que je fais une vidéo sur ce sur ce sujet et c'était la prochaine vidéo que je voulais faire mais je me suis dit puisqu'il semble que le sujet des extraterrestres vous intéresse vu les nombres de vues les commentaires etc je me suis dit que j'allais illustrer ce sujet de progrès en vous parlant d'abord d'une pseudo civilisation extraterrestre qui nous visiterait d'accord donc voilà ça peut être d'abord le sujet de cette vidéo avant une prochaine vidéo sur le progrès qui se basera notamment sur l'exemple de cette civilisation extraterrestre dont c'est le sujet aujourd'hui et cette civilisation extraterrestre on l'appelle sur les réseaux sociaux sur internet et dans la pop culture la culture populaire on les appelle les gris alors avant de rentrer dans le dans le sujet lui même cette vidéo ci s'inscrit dans la playlist qui s'appelle exo politique dans le premier numéro de la playlist j'expliquais ce que veut dire le terme exo politique et ensuite dans les trois premiers les numéros suivants j'essayais de vous montrer pourquoi ce sujet est substantiel dans le sens qu'il ya de là il ya effectivement de la matière à étudier puisque j'ai partagé d'abord des témoignages de ce que j'appelle de sources officielles c'est à dire des scientifiques des militaires des hommes de loi etc des gens normalement au dessus de tout soupçon qui ne sont pas des fous qui ne viennent pas de nulle part etc qui ont un bagage derrière eux et qui sont insérés dans la dans la société d'accord et donc ces gens là apportent leurs témoignages et apportent pour certains des documents même des documents officiels militaires qui établissent le fait qu'il y a eu souvent par des radars militaires et civils des observations d'objets physiques et non pas de manifestations naturelles d'objets physiques par des radars donc qui effectuent des manoeuvres intelligentes c'est à dire des manoeuvres de poursuite des manoeuvres d'évitement et puis des manoeuvres qui sont absolument impossible à faire avec la technologie humaine en tout cas connu c'est à dire que ils ont de très très grandes vitesses puis ils s'arrêtent d'un bloc et ils font du sur place avant de repartir vers le haut ou vers le bas encore une fois des vitesses absolument faramineuses il y a aussi des observations visuelles de témoins de grande crédibilité des scientifiques des militaires etc même des politiciens d'ailleurs évidemment ensuite il y a les témoignages de monsieur tout le monde mais en tout cas voilà premièrement il y a de la matière au niveau militaire et scientifique puisque les observations que l'on fait ne correspondent à rien de connu au niveau scientifique et ne sont pas possibles dans l'état actuel de nos connaissances donc ça c'était le début de cette série exopolitique vous montrer qu'effectivement il y a matière à étudier ce sujet donc dans cette vidéo je vais considérer qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a effectivement des phénomènes intelligents non humains observés sur la planète et donc je vais rentrer maintenant dans les hypothèses de qu'est ce que seraient ces engins ou ceux qui les pilotent plus précisément bref les civilisations qui nous visiteraient voire plus que visiter interviendrait dans notre humanité d'une façon ou d'une autre et donc aujourd'hui je commence par les gris parce que ce sont ceux qu'on observe le plus a priori en tout cas c'est ce que rapporte ce qu'on appelle les abductés c'est à dire les personnes qui ont été enlevées par ces extraterrestres alors le terme abducté ou abduction abduction en anglais c'est un terme qui signifie simplement être enlevé d'accord ou enlèvement mais je vais l'utiliser spécifiquement pour parler d'enlèvement extraterrestre donc quand je parle d'abduction je parle en fait d'enlèvement par les extraterrestres et quand je parle d'abducté je parle de personnes enlevées par les extraterrestres et dernière chose avant de rentrer dans le sujet ici je ne vais plus prendre de précaution en disant soit disant etc vous faites comme vous voulez vous pouvez penser que tout ça c'est de la supposition ça va très bien ou vous pouvez penser au contraire que c'est factuel libre à vous donc maintenant présentation des gris alors première chose à dire c'est que en fait le terme gris est un terme ombrelle dans lequel à mon avis on met plusieurs civilisations ou sous-groupes de civilisations distinctes parfois même peut-être étrangères l'une de l'autre donc je vais utiliser ici le terme de gris mais je vais le spécifier un peu plus loin parce qu'il y a plusieurs sortes d'extraterrestres qui se ressemblent qui ont un aspect humanoïde très semblable et qui ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle spécifiquement les gris mais donc pour entrer dans le sujet donc les gris particulièrement proviendrait du système cellaire zeta reticuli qui se trouverait à peu près à 40 années lumière de la terre comme je le disais ils ont une forme humanoïde alors humanoïde là aussi pour préciser ça veut simplement dire un tronc deux bras deux jambes une tête mais une fois qu'on a cette base ça peut varier grandement d'accord donc plus spécifiquement les gris sont des êtres de petite taille entre un mètre et un mètre cinquante un corps frêle une tête disproportionnée en fait en tout cas une grosse tête de grands yeux noirs c'est leur caractéristique la plus spécifique des bras très fins je sais plus si ils ont trois ou quatre doigts peut-être d'ailleurs que sont des que ça dépend des espèces ils sont imberbes pas de cheveux pas de poils ils n'ont pas d'oreilles me semble-t-il ou alors des petits orifices mais pas de lobe une bouche très très fine rendue inutile par le fait qu'ils soient à priori télépathes un nez quasi inexistant peut-être pareil des orifices mais pas de protubérance tout ceci à vérifier mais en tout cas c'est le l'image typique le témoignage typique des abductés d'accord et puis au niveau de la peau à priori donc ils ont ils seraient plutôt de couleur grise même s'il ya des nuances allant du marron jusqu'au vert certains parlent de police d'autres parlent de peau caleuse d'autres parlent de peau reptilienne peut-être que là aussi il s'agit de espèces différentes ça je ne sais pas autre chose ah oui donc ils sont très fragiles physiquement d'accord très chétif ce qui fait que leur force ne réside pas dans leur dans leur puissance physique puisqu'ils n'en ont pas mais dans leur puissance psychologique à priori ils sont capables de nous manipuler par l'esprit de nous paralyser par l'esprit de nous faire ressentir différentes émotions par l'esprit etc bref en tout cas leur force réside dans leur esprit et pas dans leur force physique ce qui est une grande différence avec nous et ce qui entraîne des conséquences dont je vais parler plus tard il serait aussi les auteurs de la plupart des abductions donc des enlèvements par les extraterrestres ces enlèvements se déroulent selon un schéma classique avec des variantes mais typiquement la personne est dans son lit au milieu de la nuit parfois à côté de son partenaire et elle va se réveiller pour une raison inconnue en sentant la présence d'être dans la chambre et donc il peut y avoir de une à plusieurs de ses silhouettes donc en fait les gris qui sont soit au pied du lit soit à côté de la personne soit des fois carrément sur la personne et donc la personne est paralysée paralysée à la fois de peur mais aussi paralysée par une force psychologique alors je dis psychologique mais il se peut que ce soit de la technologie je ne sais pas rarement il y a de la communication mais parfois il y en a et parfois c'est aussi de la part des gris pour calmer la personne pour lui dire tout va bien se passer ce genre de choses télépathiquement d'accord il n'y a pas d'échanges verbales a priori puis la personne se retrouve en lévitation et elle est accompagnée au travers des murs fenêtres portes etc en dehors parfois même au travers du plafond et elle va se retrouver dans un faisceau de lumière qui va la mener dans ce vaisseau accompagné de ses êtres souvent la personne perd conscience à ce moment là et se réveille plus tard sur une sorte de table d'opération a priori métallique froide dans une atmosphère très particulière évidemment et donc ça serait a priori dans le vaisseau spatial soit celui ci soit celui ci en fait sera un vaisseau plus petit qui rejoindrait après enlèvement un vaisseau plus grand peut-être de l'autre côté de la lune peut-être au fond des océans je ne sais pas s'ensuit des examens médicaux avec des prélèvements de peau des prélèvements d'ovules pour les femmes des prélèvements de sperme pour les hommes etc parfois des sortes d'implants sont placés derrière l'oeil c'est à dire qu'ils enlèvent l'oeil et qu'ils placent un implant là soit c'est dans le nez soit c'est un peu n'importe où dans le corps donc l'implant fait partie du scénario typique des enlèvements extraterrestres même si pas tous sont implantés a priori à quoi sert cet implant peut-être à géolocaliser ou à suivre à monitorer la personne qui enlevé on ne sait pas parfois aussi il y a des inséminations artificielles auprès des femmes enlevées les femmes alors qu'elles n'ont eu aucun rapport se retrouvent enceintes le font constater par médecin et puis des mois plus tard elles ne sont plus enceintes et elle semble se souvenir d'un autre enlèvement etc donc l'insémination artificielle par les extraterrestres et typiquement les gris même s'il se peut que ce soit fait aussi par d'autres civilisations mais pour l'instant concentrons-nous sur les gris et aussi un sujet récurrent dans le domaine de l'enlèvement parfois mais pas tout le temps le résultat de cet accouchement c'est à dire une sorte d'hybride entre humain et extraterrestre est présenté à la mer parfois aussi plus rarement au père et là c'est mon idée même si je crois l'avoir entendu aussi ailleurs je pense que c'est parce que les gris se sont aperçus qu'en fait il fallait ce contact charnel si on veut ce contact humain avec le ou la procréateur procréatrice pour stimuler peut-être l'esprit de cette hybride donc pareillement l'hybridation c'est un sujet récurrent dans le domaine de l'enlèvement des extraterrestres notamment par les gris parce que les gris aussi seraient pas s'émettre dans l'ingénierie génétique mais nous y reviendrons et donc ensuite la personne est ramenée chez elle et en général sa mémoire est effacée partiellement ou totalement et c'est que plus tard voire des années voire des décennies plus tard que par un choc par un rêve ou par un autre événement des bribes de cet enlèvement reviennent c'est pas systématique et à partir de là la personne va se souvenir de ce trauma et va donc investiguer avec des hypnothérapeutes etc pour essayer de retrouver cette mémoire de cet événement traumatique ensuite qu'est ce qu'il faut que je vous dise donc voilà examen médical prélèvement peau sperme ovule etc parfois des implants ah oui aussi parfois il y aurait des sortes de rapports sexuels soit avec des hybrides peut-être soit avec des sortes de mannequins ou peut-être des clones à l'apparence humaine mais la personne à qui on fait subir ce viol en réalité témoigne du fait que le partenaire n'était pas humain ils sentent que c'est pas humain donc voilà parfois c'est une méthode de prélèvement d'ovules et de sperme entre guillemets plus classique par le viol et pas par des prélèvements médicaux ce que je voudrais rajouter aussi sur le fait que parfois les bébés hybrides sont présentés aux co-géniteurs c'est que c'est peut-être aussi et là c'est une spéculation de ma part pour créer une sympathie artificielle envers eux c'est à dire que quand la mère a procréé un enfant quel qu'il soit c'est son enfant et il ya un amour filial et peut-être la même chose pour la père je ne sais pas et donc de cette façon peut-être que les grilles cherchent à créer artificiellement un lien d'affection d'amour si on veut si ce n'est avec eux en tout cas envers les hybrides et peut-être au travers des hybrides envers eux je ne sais pas ensuite alors en parlant d'empathie ou de d'émotion créée comme ça artificiellement par les grilles quelque chose qu'il faut savoir à mon avis qu'il faut constamment garder à l'esprit c'est que les grilles non seulement sont des maîtres dans la manipulation génétique mais aussi sont des maîtres dans la manipulation psychologique comme je disais un peu plus tôt leur force n'est pas ne réside pas dans le physique mais dans la psychologie donc ils sont capables de créer des émotions de toutes pièces d'accord je ne sais pas comment ils font mais ils savent dans le cerveau quelle est la zone qui va déclencher l'empathie l'amour la tranquillité ou quelle autre zone va déclencher la peur la colère etc donc peut-être qu'ils sont capables de stimuler les endroits du cerveau qui vont produire les matériaux chimiques pour nous induire telle ou telle émotion mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des maîtres dans la manipulation dans la manipulation intellectuelle mais aussi dans la manipulation émotionnelle donc ils sont capables de nous faire ressentir beaucoup d'amour provenant d'eux beaucoup de sagesse etc beaucoup de d'empathie mais tout ceci est artificiel et à la comme unique but que de nous manipuler parce que nous sommes pour eux des objets de laboratoire qu'il s'agit de manipuler de façon la plus efficace qu'ils soient d'accord mais toujours gardé en tête que les grilles sont des manipulateurs par excellence j'ai envie de dire par nature mais en tout cas voilà par excellence d'accord donc on ne peut pas leur faire confiance pas du tout ensuite ah oui donc puisque c'est par la manipulation émotionnelle intellectuelle psychologique qu'ils établissent leur force c'est de cette façon en fait qu'ils prennent le contrôle des différentes civilisations qu'ils rencontrent en général des civilisations peu avancées comme la nôtre parce que dans mes deux autres vidéos je dis que nous sommes une humanité immature donc c'est ce qu'ils cherchent ils cherchent des humanités en tout cas des civilisations en développement immature et donc ils prennent le contrôle de cette façon nous humanité immature nous pensons que c'est par la force physique par les armes de destruction par les armes qui blessent qui tuent que nous prenons le contrôle de ressources de territoire etc c'est notre façon de faire mais c'est peut-être la façon de faire d'une humanité immature et peut-être qu'une humanité plus évoluée aura des techniques beaucoup plus subtiles pour s'emparer de ressources et donc a priori ils sont beaucoup plus avancés que nous puisqu'ils possèdent le voyage interplanétaire interstellaire voire interdimensionnel ou intergalactique je ne sais pas mais quoi qu'il en soit voilà comment ils prennent le contrôle des ressources et nous faisons partie d'ailleurs de ces ressources peut-être qu'il ya des ressources minières ou je ne sais quoi biologiques qui les intéressent mais parmi toutes ces ressources l'eau d'ailleurs je pense que c'est une ressource qui les intéresse mais parmi ces ressources notre matériel génétique physique charnel notre chair notre sang peut-être nos organes etc les intéressent aussi nous sommes nous font par nous faisons partie pardon de ces ressources qui les intéressent et donc ils ne veulent pas détruire ces ressources les endommager etc donc la façon la plus facile évidente c'est de rester caché d'être ignoré de leurs victimes de sorte que leurs victimes que nous sommes continuent à se reproduire à exister etc à perdurer dans le temps pour qu'ils puissent simplement nous prélever à chaque fois qu'ils en ont besoin et c'est peut-être en manipulant nos élites qu'ils ont pris le contrôle comme ça sans armes sans coup de feu parce que ce n'est pas leur façon de faire et peut-être que ce n'a jamais été peut-être que nous humanité à ce stade là nous utilisons la force physique la coercition physique pour obtenir ce que nous voulons et peut-être que par l'évolution nous deviendrons plus subtil mais peut-être que eux dès le départ de leur évolution ils avaient ces corps chétifs et ils avaient peut-être ces têtes protubérantes ou en tout cas cette capacité de contrôle psychologique émotionnel intellectuel pourquoi pas peut-être aussi que comme j'en parle un peu plus loin dans la vidéo c'est l'une des raisons pour lesquelles ils apprennent à cacher leurs émotions parce qu'ils considèrent peut-être que les émotions la capacité de ressentir des émotions est une faiblesse est une façon d'être manipulable et donc puisque depuis le début ça a été leur façon de faire et bien voilà ils n'ont jamais peut-être connu le stade de la force physique qui sait ils n'en ont pas besoin parce qu'ils procèdent autrement donc nous quand on regarde des films de science fiction pour les extraterrestres viennent envahir détruisent tout etc ça c'est vraiment une vision très humaine et d'une humanité immature et donc on n'arrive pas à dépasser ce schéma que l'invasion doit se faire nécessairement par la force physique et destructrice alors que la réalité c'est que l'invasion peut se faire par des techniques beaucoup plus subtiles et justement invisible et difficile à percevoir d'accord ensuite alors pour leurs bases évidemment ils ont des bases a priori sur la terre mais je pense plutôt au fond des océans il ya certains témoignages dans ce sens là parce que c'est difficile d'accès encore pour notre humanité et eux ils réfléchissent à long terme ils savent que nous allons nous développer technologiquement donc il faut que pour le plus longtemps possible il soit inatteignable de nos technologies encore rudimentaires donc je pense que le fond des océans est encore difficile d'accès donc ils ont peut-être des bases là ils ont peut-être aussi des bases sur des continents peut être au milieu des états unis peut-être au milieu de l'australie dans des zones désertiques et difficile d'accès aux populations et ensuite ils ont peut-être une ou des bases sur la face cachée de la lune je ne sais pas par rapport aux différents témoignages que j'ai pu connaître jusque là a priori c'est l'image qui se dessine des bases de l'autre côté de la lune voilà au fond des océans et dans certains déserts souterrains très très profonds autre chose aussi toujours dans la manipulation parfois dans les échanges qu'ils ont avec les humains ils prétendent se soucier de ce que nous faisons à notre planète et comme ça ils essayent de nous avertir que nous sommes en train de dégrader notre habitat ça semble être quelque chose de positif mais encore une fois il s'agit de manipulation pourquoi parce qu'ils veulent préserver les ressources de cette planète pas parce qu'ils aiment cette planète pas parce qu'ils aiment la biodiversité etc simplement parce que ce sont des ressources pour eux et donc si par notre évolution et par notre humanité immature nous détruisons notre environnement c'est pas bon pour eux donc c'est dans ce sens là qu'il faut comprendre quand ils nous avertissent attention vous êtes en train de détruire votre planète etc c'est pas par souci altruiste et bien sûr ils vont pas le dire mais c'est par souci de préserver un maximum leurs ressources en tout cas ce qu'ils pensent être leurs ressources et en même temps évidemment une manipulation à nous faire croire que ce sont des êtres bien intentionnés selon certains témoignages les grilles souffrirait de dégénérescence génétique ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles ils font cette hybridation pour essayer de créer un matériel génétique une ressource à utiliser pour remplacer ou réparer trouver une une cure à leur maladie je pense qu'ils sont experts donc dans la génétique et qu'à un moment donné de leur histoire ils auraient remplacé la reproduction naturelle quelle qu'elle soit sexuée ou autre par le clonage mais que malgré qu'ils soient donc ces experts de la génétique emprunter ce chemin non naturel de clonage au lieu de reproduction naturel c'est à un moment donné faire face à des problèmes très graves par exemple de perte de matériel génétique et donc de possibilité de continuer comme ça à se cloner à se reproduire dans le temps et donc le clonage ça veut dire aussi qu'ils sont capables de transférer leur conscience d'un corps clone à un autre et donc quand ils fabriquent des hybrides avec leur gène ou d'autres gènes et puis le gène des humains ce qu'ils cherchent à faire à mon avis c'est de fabriquer en fait des véhicules physiques et pas des êtres pensants il peut y avoir les deux mais à mon avis aussi ils cherchent simplement à fabriquer des corps biologiques physiques desquels ils chasseront la conscience où ils ne veulent pas qu'ils aient de conscience à l'intérieur parce qu'en fait c'est c'est leur conscience qu'ils vont mettre donc c'est pour vous dire jusqu'où jusqu'où ça va cette problématique de d'artificialisation des choses ensuite il y a le fait que les grilles auraient peut-être aussi endommagé leur planète originelle à force d'exploitation et d'artificialisation technologique etc ils auraient dégradé irrémédiablement leur monde ce qui les obligerait comme ça à aller de monde en monde premièrement parce qu'ils sont dans la conquête du pouvoir dans la conquête des ressources etc mais aussi parce qu'ils n'ont plus de monde à eux et ils auraient détruit ce monde et ça c'est ma supposition par l'artificialisation par une volonté prométhéenne dans le mauvais sens du terme c'est à dire de tout gérer et de remplacer tous les systèmes naturels par leur système à eux de contrôle ils n'auraient pas réussi à remplacer les systèmes naturels et ils auraient chamboulé et il les aurait en fait détruit les grilles en fait au cours de leur évolution ils ont été amenés à régler tous les problèmes qu'ils avaient par la technologie mais ceci est une fausse route c'est une impasse et même si effectivement ils ont développé leur technologie au point de pouvoir voyager de planète à une autre voire de dimension à une autre d'être capable de traverser les murs etc toutes ces choses là au cours du temps ils ont quand même perdu leur lien avec la nature et donc en fait ils sont dans le sursis et c'est une fuite en avant une fuite technologique une fuite artificielle en avant pour essayer de survivre malgré leurs erreurs passées et ne se rendent pas compte ils ont complètement perdu ce lien avec le naturel et ne se rendent pas compte en fait que la solution est là et ce serait de revenir à quelque chose de plus naturel en tout cas ici j'expose ma vision des choses un événement aussi dont j'ai oublié de vous parler c'est que à peu dans les années 1950 ils auraient signé au moins un traité avec les américains l'armée américaine plus spécifiquement et peut-être même dans l'armée américaine un groupe en particulier qui se fera appeler le majestic 12 mg 12 je ne sais pas en tout cas voilà c'est des rumeurs qu'il y a sur la toile dans certains témoignages et dans certains livres et ce traité aurait été signé sous la présidence d'eisenhower eisenhower qui semble nous avoir alerté sur le complexe militaro-industriel qui chercherait à prendre le pouvoir derrière la politique en ce qu'il faut le pouvoir de la politique de la politique de la politique de l'armée nous devons garder la capacité de l'armée de l'armée où ils ont mis l'авée ou pas la possibilité de l'armée au milieu de l'armée le potentiel pour la durée de l'armée de l'armée existe et va persister nous ne devons jamais les l'armée de cette combattance endangérons nos limites ou nos processus de démocratie nous devons prendre tout qui a pris émanue Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper matching of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. I would like to propose this treaty called Greada, which would be an exchange technological agreement against the possibility of removing humans and having bases on Earth. Sauf que, évidemment, les gris, ce sont des grands manipulateurs, et donc le contrat, le traité, le deal, c'était que les aliens, les gris, ont le droit d'enlever des humains, mais je crois que c'était que sur le territoire américain, je ne me souviens plus. Par contre, ils doivent donner une liste des noms et des dates, etc., de toutes les datas concernant les personnes qu'ils enlèvent. Une seconde. Et ils n'avaient le droit d'enlever qu'un certain nombre de personnes, je crois par milliers ou par dizaines de milliers ou je ne sais pas quoi. Et en fait, bien plus tard, les américains, les autorités, enfin les militaires se sont rendus compte que, évidemment, les gris ne respectaient pas ce contrat-là, et ils enlevaient beaucoup plus de personnes, et ils enlevaient des personnes sans donner les noms, sans donner les lieux, etc. Donc, ceci peut expliquer, à mon avis, la théorie selon laquelle certains abductés, certains enlevés disent qu'ils voient des militaires à côté des aliens. C'est-à-dire que les militaires, en fait, ils sont là pour vérifier que les aliens ne font pas du mal, outre mesure, aux gens qu'ils enlèvent, et qu'ils vérifient qui est-ce qu'ils enlèvent. Alors qu'en réalité, les aliens enlèvent beaucoup plus de gens, sauf qu'ils ne le disent pas aux humains, aux militaires, qui n'ont absolument aucun moyen de s'apercevoir si, oui ou non, ils transgressent les règles de ce traité. Sauf qu'en fait, donc, par rapport aux nombreux témoignages, et peut-être au développement technologique de l'armée américaine, peut-être sur la base de la rétro-ingénierie, je vais en parler dans une seconde, ils se sont effectivement aperçus qu'il y avait trop de gens témoignant d'enlèvements extraterrestres et qui ne correspondaient pas aux listes données par les gris. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait, les gris trahissaient le contrat passé. Donc maintenant, la rétro-ingénierie, c'est simplement le fait d'étudier une technologie déjà existante et inconnue, par exemple la technologie des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, bref, une technologie autre, de l'importer, de l'étudier, voire de démonter, etc., pour essayer de la copier, de faire la même chose. Donc les militaires auraient récupéré des crashs de vaisseaux extraterrestres, ils auraient étudié pour essayer de les reproduire, et peut-être aussi que dans cet échange du traité Gréada, les aliens auraient donné quelques technologies, à mon avis, rudimentaires, aux militaires, et difficiles à comprendre. Soit disant, ils sont là pour les aider à comprendre, etc., mais je pense qu'ils font bien attention de donner les technologies insignifiantes par rapport à leur domination, qui ne permettront pas aux humains de challenger la domination des gris. Et donc ça occupe, comme ça les humains, on leur donne ne serait-ce qu'une torche 200 ans, 300 ans en arrière, une simple torche électrique, ça serait la fascination totale pour la population de l'époque. Donc la même chose, les gris donnent des technologies absolument pas inutiles, mais en tout cas qui leur permettent de conserver le contrôle, et c'est comme un os arrongé pour les militaires qui trouvent ça fascinant, qui sont subjugués, et qui essayent de la reproduire. Après il y a le témoignage de Bill Youhouse, qui serait cet ingénieur en aéronautique, plus spécifiquement en simulateur de vol, qui raconte que les Etats-Unis, enfin en tout cas l'armée dans les Black Projects, les projets sombres, les projets noirs, auraient en fait réussi à développer cette technologie d'antigravité, etc., et seraient déjà partis dans le cosmos, etc., je ne sais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les grilles ont réussi à manipuler les autorités américaines, à la fois politiques de l'époque et militaires, peut-être même chose ailleurs, peut-être en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas, en promettant un échange technologique contre la possibilité, en réalité, d'un échange de matériel biologique, de personnes, ce qui est vraiment scandaleux. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que les grilles seraient la civilisation qui interfère le plus, ou en tout cas de façon la plus visible sur l'humanité, et ce depuis des temps immémoriaux, pas seulement depuis l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a aussi cette théorie qui dit que c'est par rapport aux essais de bombes nucléaires dans le désert américain que les grilles auraient eu à nous connaître par des sortes d'échos d'ondes que les explosions nucléaires auraient déclenchées à travers le cosmos, sauf que, à mon avis, cette théorie ne tient pas la route, parce qu'ils sont là déjà, avec le phénomène qu'on appelle des Foo Fighters, même si ce ne sont pas nécessairement que les grilles, mais en tout cas, je veux dire, ils sont quasiment là au moment où on fait ces essais. Donc s'ils avaient alerté par les essais, il leur faudrait du temps pour venir quand même, malgré leur technologie, alors qu'ils sont quasiment là de façon instantanée, et puis même de toute façon, il y a déjà des témoignages dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, pour dire qu'il y a effectivement des visites extraterrestres, même si, encore une fois, on ne sait pas si ce sont les grilles ou d'autres espèces, mais à mon avis, les grilles sont là depuis longtemps. Autre point important que je voudrais présenter dans cette vidéo, c'est qu'à mon avis, les grilles sont à l'origine du capitalisme. Je sais, c'est bizarre de dire cette chose-là, mais ce que je voudrais dire, c'est que... Donc nous, en fait, sur la Terre, le capitalisme, c'est l'accumulation du capital, c'est-à-dire de la richesse monétaire, mais aussi de la richesse mobilière, matérielle, d'accord ? Mais pour les grilles, puisqu'il n'y a pas d'argent chez eux, ça n'existe pas ce concept de monnaie. Eux, c'est simplement la ressource, quelle qu'elle soit, l'eau, la ressource biologique, la ressource minérale, etc. Mais c'est la même chose, c'est le même principe, c'est l'accumulation. Donc ils vont de monde en monde, et nous ne sommes pas les seuls qui sont dominés ou en passent de l'être. Il y a d'autres civilisations comme ça, d'autres planètes qui sont tombées sous leurs joues, a priori. Et donc voilà, ils auraient profité de quelque chose d'assez naturel dans le développement d'une civilisation, c'est-à-dire la nécessité de se développer matériellement, etc. Et donc le capitalisme, la soif d'accumulation, la soif d'assurer comme ça son quotidien, sa survie, puisqu'on a peur comme ça du lendemain, c'est essayer d'accumuler plus que de raisons, d'accord ? Je précise, ici je parle d'une société mal organisée, parce que dans une société bien organisée, la survie des individus est assurée par la société, ce qui met fin au capitalisme. Et donc ça c'est le capitalisme, accumuler plus que de raisons, soit du capitalisme monétaire, soit du capitalisme de ressources, quelle qu'elle soit. Donc en ce sens, même si ce n'est pas le mot capitalisme que les extraterrestres, les gris plus spécifiquement utilisent, évidemment parce que c'est un mot humain, c'est nous humains qui posons ces mots sur les concepts que nous constatons, mais à mon avis, voilà, les gris, d'une façon ou d'une autre, sont aussi de grands capitalistes, dans ce sens qu'ils ont une soif d'accumulation tant et plus des ressources, quelles qu'elles soient, les ressources qui les intéressent. Ressources qu'ils accumulent pour pouvoir commercer avec d'autres civilisations à travers le cosmos, par l'échange, pas par la monnaie. Et c'est pour ça, à mon avis, que le système organisationnel des sociétés aujourd'hui dominant est le capitalisme. Pourquoi ? Parce que les gris qui sont derrière, supposément, rentrons dans ce scénario-là, les gris, mais pour l'instant je parle des gris, mais il y a peut-être d'autres civilisations, et des efforts communs, etc. Pour l'instant, je laisse ça de côté, je ne parle que des gris, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas que les gris, les méchants, il y a peut-être d'autres choses, et peut-être que dans les gris, il n'y a pas que des méchants. Bref, pour l'instant, je simplifie un peu. Donc voilà, les gris seraient derrière la manipulation de nos élites, et puisqu'ils ont cette mentalité d'accumulation des ressources, cette mentalité donc capitaliste, et bien c'est la mentalité qui se retrouve dominante sur notre planète, par effet de copie. Donc voilà, les gris sont l'espèce qui, depuis des temps immémoriaux, bien avant la Seconde Guerre mondiale, interfère dans l'humanité. Enlèvement, manipulation génétique, manipulation politique, technologique, que sais-je. Leur but est de contrôler les ressources de la Terre, y compris les humains, puisque nous faisons partie de ces ressources, et leur façon de faire est subtile, c'est une invasion subtile, invisible, de sorte de préserver la façon dont ce monde marche, et ne pas être obligé d'utiliser la force, parce que ce n'est pas leur façon de faire. Ils veulent que ça tourne tout seul, même si ce sont eux qui tirent les ficelles derrière, c'est beaucoup plus facile que de devoir mettre des armes, etc., parce que les armes peuvent déclencher de la rébellion, de la résistance, et ça ils n'en veulent pas. Première chose. Deuxième chose, à mon avis, ils sont donc à l'origine, ou en tout cas, co-responsables du système capitaliste qui domine le monde. Autre point important, ce sont des manipulateurs. Manipulateurs génétiques, mais encore plus dangereusement, des manipulateurs psychologiques, intellectuels, émotionnels. On ne peut pas leur faire confiance. Et enfin, ce sont des êtres qui ne sont capables de réfléchir que par la technologie, par l'artificiel. Et ce faisant, ils ont détruit leur monde, et peut-être même leur propre matériel génétique, d'où la nécessité pour eux de continuer à essayer d'accumuler toujours plus de ressources et toujours plus de matériel génétique à travers le cosmos, pour essayer, dans cette fuite en avant, de survivre le plus longtemps possible. Et ils le font avec un certain succès, comme on voit que le capitalisme semble perdurer malgré les crises à répétition. Mais voilà, c'est un système de crise, à la fois le capitalisme, pour parler de quelque chose de plus terrestre, mais à la fois, cette civilisation de gris, c'est la même chose, d'accord ? Un système de crise, et pas un système harmonieux. Pas un système de vie, mais un système artificiel. Pour finir, certaines théories semblent dire que, en fait, les gris, même si au sein de leur propre civilisation, il y a différents grades, et d'ailleurs différentes tailles de gris, et plus ils sont grands, et plus ils sont haut placés dans leur hiérarchie, parce que c'est une société aussi très très hiérarchique, mais bref, en tout cas, les gris seraient comme des travailleurs, une force de travail, qui serait utilisée par d'autres ethnies, peut-être les reptiliens, peut-être d'autres ethnies, je ne sais pas lesquelles. À mon avis, c'est à la fois vrai, et à la fois les gris, même s'ils sont peut-être sous domination, ou peut-être s'ils ont préféré passer des accords, parce qu'ils n'ont pas cette force physique, avec d'autres civilisations qui ont la force physique, c'est une façon pour eux de manipuler, un peu comme un animal qui va montrer son ventre pour dire « je t'obéis, etc., ne me fais pas de mal », mais je pense que quelque part, quand même, ils continuent à garder cet égo, cette fierté, qui fait qu'à toute occasion, ils renverseront la table pour être les dominants sur les civilisations qui les utilisent, ou même qui les dominent, et en tout cas, eux, ils reproduisent ce schéma sur l'humanité. Ultime point, évidemment, cette artificialisation fait que très tôt, ils apprennent à cacher leurs émotions, et ce, depuis tellement longtemps, au travers des millénaires de leur évolution, que c'est devenu presque naturel, dans le sens où facile de ne plus avoir, d'avoir de moins en moins d'émotions, alors qu'ils sont capables de les faire ressentir, parce qu'ils ont étudié l'humanité comme ils ont étudié d'autres civilisations, ils sont capables de faire ressentir artificiellement ces émotions, mais ils ne sont pas capables de les ressentir eux-mêmes, et en tout cas, c'est quelque chose qu'ils apprennent à cacher, à enfouir au plus profond d'eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est une façon de les rendre artificiels. C'est pour ça qu'ils semblent être des êtres froids, la plupart du temps, parce qu'ils perdent en fait leur âme, même si ça reste des consciences, malgré tout, des consciences qui vivent une expérience, d'ailleurs des expériences qui peuvent durer jusqu'à 400 ans, ou peut-être plus, puisqu'ils sont capables comme ça de changer de corps à chaque fois que le corps clone arrive à son terme. Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, j'espère que j'ai fait un brossage quand même assez large sur cette espèce-là. Gardons simplement à l'esprit que les gris spécifiquement ne sont pas nos amis, ils sont quelque part à plaindre, mais il faut s'en méfier comme de la peste. Donc si un jour ils se dévoilent au grand jour, voilà, il faut avoir la plus grande prudence envers eux. Voilà, si vous êtes plus connaissant du sujet, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, toujours dans le respect, exprimez-vous. Si vous voulez en discuter et que ça devienne une vidéo comme je l'ai fait avec mon ami Dora, n'hésitez pas à me contacter. Et comme toujours, je vais terminer par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada